Ce que je dois à l'église, c'est énorme en fait. Je viens d'une famille catholique. J'ai fait tous mes sacrements, je vais à la messe tous les dimanches. J'essaie de prier tous les jours, notamment avec l'Angélus. J'aime ce lien que j'ai avec l'église, donc je ne me vois pas couper cette relation et surtout, je ne me vois pas vivre sans en fait. Que ce soit dans les activités, les temps diocésains, les temps en paroisse aussi, quand il y a des pèlerinages ou par exemple les JMJ. C'est vraiment des moments super forts où on voit vraiment ce que représente l'église, pas que pour moi, mais vraiment pour tout le monde en fait. Ce que je dois à l'église en un mot, je pense que ce serait la rencontre, la relation avec les autres. Toute cette joie et que ça apporte de pouvoir prier, les moments de louanges, tous ces moments en fait, ce que je dois à l'église, c'est énorme. C'est une grande part de ma vie en fait. Je ne sais pas comment expliquer, mais c'est vraiment ce que je dois à l'église. J'ai envie de dire tout en même temps parce que tout est lié un peu à l'église. L'église, c'est pareil, ce n'est pas forcément un lieu, mais c'est vraiment les gens qui composent cette église et qui en font justement une église aussi belle. C'est vraiment une marque de confiance en fait parce que tout tient sur cette communauté. Le simple fait d'avoir une telle confiance montre vraiment pas la confiance qu'on a en les autres, mais notamment la confiance qu'on a en Dieu. Si je devais convaincre quelqu'un de participer aux données de l'église, déjà c'est encore une fois la confiance du fait qu'on en a besoin pour les générations futures. Il y a plein de jeunes dans le diocèse. Les jeunes, c'est comme on dit souvent le futur en fait. Ça permettrait en fait aux jeunes d'avoir, de pouvoir mieux se développer entre guillemets, de devenir des adultes responsables avec de très bonnes qualités pour ensuite faire grandir en fait cette église. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501